... Bien, bonjour à tous. Avant toute conclusion, nous tenions à remercier infiniment Audrey Mazur-Palandre. Elle a remercié tout le monde, bien entendu, elle ne s'est pas remerciée elle-même, donc on va le faire. Elle a été à l'origine de ce colloque, elle en a été la cheville ouvrière, et c'est grâce à elle que cette journée a bien pu se passer. Encore merci à elle et à son équipe qui l'ont entourée pour que ce colloque soit une réussite. Applaudissements Et puis on voulait aussi vous remercier, vous tous, qui avez participé à ce colloque. Cette journée a été particulièrement riche en informations au niveau de la dyslexie chez l'adulte. Moi, l'idée qui me paraît la plus prégnante par rapport à toutes les informations qu'on a pu avoir, c'est la multiplicité des professionnels qui sont impliqués dans la prise en charge de l'enfant dyslexique, puis encore de l'adulte dyslexique, et la nécessité de leur collaboration. Alors, c'est quelque chose qui est bien connu des orthophonistes, en particulier des orthophonistes libéraux, que représente l'URPS, donc l'Union régionale des professionnels de santé, que je représente ici. C'est vrai que les orthophonistes sont souvent en première ligne dans la prise en charge des enfants dyslexiques. C'est ce que disait ce Sten tout à l'heure, c'est souvent l'orthophoniste qui voit les enfants dyslexiques en première intention, et qui ouvre un petit peu l'accès à toutes les aides qui peuvent exister. C'est vrai que le rôle est moins connu dans la prise en charge de l'adulte. Moi, je pense que le rôle est bien réel, ça c'est certain. Je vais maintenant passer la parole à Bruno Sarodet, qui est orthophoniste, membre de l'URPS, et de l'équipe du projet Flexidis, qui va vous parler de la prise en charge de l'adulte dyslexique. Merci. Je préfère être debout, parce que voilà. Comme ce micro marche mieux. Il marche mieux, il fonctionne mieux. Oui, donc moi j'ai la chance d'être exercé à la fois en libéral et à l'hôpital. J'ai la chance aussi de faire partie de l'URPS et du syndicat régional. Et justement, je voudrais partir de cette pratique depuis le début du mois de janvier, sur les 40-50 nouvelles demandes de prise en charge que j'ai eues au cabinet. C'est un mois normal, janvier, pour ça. J'ai trois adultes en situation de... avec une demande de langage écrit qui sont présentés. Le premier, assez classique, un étudiant en médecine qui a été diagnostiqué comme dyslexique quand il était à l'école primaire, qui a ensuite fait de la rééducation, qui a eu des aménagements dans sa scolarité ensuite. Il a passé son bac avec un tiers-temps et là, il se retrouve en médecine et il a à nouveau du mal, donc il revient vers l'orthophonie. Et c'est le médecin de l'université qui lui a conseillé de revenir vers l'orthophonie. J'ai aussi une femme adulte qui travaille dans une grande entreprise. Elle n'a jamais été douée en orthographe, elle m'a dit, mais elle a bien compensé parce qu'elle est vraiment très à l'aise à l'oral et elle a de fortes compétences, habiletés sociales, donc elle n'a pas eu de problème dans sa carrière. Mais là, aujourd'hui, dans sa progression hiérarchique, elle se retrouve bloquée, coincée parce qu'il faut qu'elle lise des documents en grande quantité, des documents écrits en grande quantité, et qu'elle produise elle-même des documents en grande quantité. Et là, ça lui pose problème clairement. Et elle est suivie, à cause de ses problèmes au travail, à ce blocage dans sa carrière, elle consulte un psychologue qui lui a conseillé d'aller voir un orthophoniste. Et le troisième cas que j'ai eu, c'est une femme qui, en reconversion professionnelle, si on peut dire, elle a eu un parcours scolaire et professionnel très chaotique. Elle n'a pas fait d'études supérieures, elle a un parcours de prise en charge de ses troubles, du comportement et des apprentissages très, très chaotiques aussi. Et elle a décidé, dernièrement, à l'occasion d'un événement familial, de, comme elle m'a dit, de me prendre en charge, de me reprendre en charge. Et donc, elle fait des bilans pour son orthographe, comme elle m'a dit, mais aussi un bilan chez l'orthodontiste, pour surmettre qu'elle en droite, un bilan dermato, parce qu'elle a des troubles dermato. Enfin, voilà, elle se reprend en charge complètement. Et donc, ce bilan fait partie de cette reprise en charge personnelle dont elle m'a parlé. Voilà. Donc, et j'ai trouvé, ça a tombé. Alors, je ne sais pas si c'est à cause du, grâce plutôt, à tous les travaux qu'on a produits depuis quelques années, mais je crois que je n'en ai jamais eu autant d'adultes qui venaient pour les troubles du langage écrit, tant mieux. Donc, je ne vais pas faire un résumé de la journée, parce que là, tout le monde doit commencer à être un peu fatigué. Mais donc, de mon point de vue, j'ai l'expérience d'une coopération, collaboration, sympathique et fructueuse entre orthophonistes, chercheurs et les autres intervenants de tout ce travail autour de la dyslexie chez l'adulte. Sympathique parce que, d'abord, et ce n'est pas si courant que ça, tout le monde respecte les compétences de chaque acteur. On a des compétences partagées, mais on a aussi chacun notre champ de compétences propres et il n'y a pas d'empiétement, il n'y a pas de... On a cherché de hiérarchie ou quoi que ce soit, c'est super sympa pour le coup. Et on partage ces expériences aussi et on les ressource de chacun. Et c'est fructueux parce que, le colloque d'aujourd'hui en est l'exemple type. On a vécu, à mon avis, c'est un reflet public éclatant, on va dire, de ce travail collectif pur et disciplinaire, comme l'a dit Brigitte, entre chercheurs, cliniciens, les professionnels qui accompagnent les adultes dyslexiques dans leur parcours de formation professionnelle et de parcours professionnel tout court aussi. Et puis, les adultes dyslexiques aussi, on dit, dans toutes les professions de santé, on dit qu'il faut inclure les patients. Là, dans ce travail qu'on fait là, les patients sont aussi membres du travail, enfin collaborateurs à part entière. Et c'est ce qui m'a semblé très riche dans ce colloque. et personnellement, je suis agréablement surpris parce que je m'attendais à quelque chose de bien, mais c'est encore mieux, sur le résultat de cette journée, sur ce que ça donne. Et on va commencer déjà à avoir quelques pistes pour peut-être faire une nouvelle édition, dit quelques temps, pour voir comment ça a changé dans la société grâce à ce colloque en partie. Voilà. Merci. Applaudissements